Sur la première, le journal du matin, 7h36, une nouvelle semaine commence et peut-être, peut-être un nouvel ordre du monde. On évoquait cette question il y a quelques minutes avec Yves Rossier, secrétaire d'État aux affaires étrangères. Comment préserver dans ce nouveau monde, entre guillemets, comment préserver les valeurs humaines qui sont les nôtres, les valeurs humanistes, puis-je dire ? Bonjour Mettine Arditi. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer par cette casquette-là. Vous êtes écrivain, vous êtes scientifique, vous êtes homme d'affaires, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. Et vous êtes né en Turquie, Mettine Arditi, que vous avez quitté enfant pour venir en Suisse. J'ai envie de vous poser la question personnellement. Comment vous avez vécu cette semaine ? Comment vous, à titre personnel, émotionnel, intellectuel aussi, comment vous vous êtes relevé de ce tsunami qui a duré cinq jours ? On est lundi, on commence une nouvelle semaine. Est-ce que c'est un nouvel ordre du monde qui commence aussi là ? Écoutez, toute cette semaine, je l'ai vécu en me référant sans cesse à la situation que je vis depuis des années au Proche-Orient, puisque j'ai deux fondations qui sont actives en Israël et en Palestine. L'une qui s'occupe de musique et qui touche donc des sens, je dirais, plus faciles à atteindre que l'autre, qui s'occupe de littérature, d'écriture, de fiction, c'est-à-dire qu'il y a le mot. Et du coup, on est dans la division. Et ce que je constate, c'est que les deux situations, c'est-à-dire ces deux communautés, Israël-Palestine d'un côté, Français-Juifs et Français-Arabes, souvent Français de banlieue de l'autre côté, ont un certain nombre de parallèles, de points communs. Et ce que nous faisons... Donc, il y a fondamentalement, dans les deux cas, d'énormes différences sociales. Économiques, oui. Est-ce que c'est avant tout une question économique, Méti Darditis ? Alors, sociale, parce qu'économique, c'est quand même réducteur. C'est quelque chose de plus large. Et ce que nous essayons de faire, par exemple, en Palestine, mais ça vaut aussi en Israël. Ce que nous essayons de faire, par nos activités, c'est d'arriver à mettre des gens à niveau, à flot, sur le plan de la dignité, sur le plan de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et c'est ce qui a manqué, par exemple, dans ces banlieues. C'est un cliché, mais ce n'est pas un cliché. Au fond, c'est vraiment ce qui a présidé à la vie de ces terroristes-là, nés dans des banlieues pauvres. C'est aussi par ça qu'on va récupérer les choses ? Disons, bon, moi, j'ai vécu cette semaine, comme vous dites, ce tsunami, quand même, depuis Genève, avec une certaine distance. Bien sûr, j'étais très choqué par ce qui s'est passé chez Charlie Hebdo. Mais j'essaye quand même de penser à demain. Vous voyez, c'est bien de dire « je suis Charlie », mais ça ne règle pas le problème. Ça le cache à la limite. C'est très sympathique. Mais demain, il faudra aborder les questions de fond. Il y a quand même une certaine injustice en ceci que les problèmes que la France connaît aujourd'hui dans ces banlieues sont le résultat, je dirais, d'entreprises stratégiques du pays. Je pense à la colonisation et je pense ensuite... C'est quoi ? C'est la guerre d'Algérie ? C'est la création des banlieues ensuite ? Avant la guerre d'Algérie, c'est la conquête de pays arabes, où la France était un colonisateur. Et ensuite, ce sont les options des migrations pour faire fonctionner l'économie du pays. Et ce que je constate, c'est que par rapport au problème que la France a aujourd'hui dans ces banlieues, son regard n'a pas la même intensité, n'a pas la même acuité. Mais il va peut-être changer, ce regard. Ce n'est plus... C'est-à-dire, ça n'a pas été pendant longtemps, et mon grand espoir est que ce sera maintenant, après ce qui s'est passé et après la manifestation d'hier, que ce sera un problème stratégique. De manière plus précise, lorsque vous observez comment les gouvernements français ont abordé ces problèmes de banlieue, il y avait toujours ou un sous-ministre ou un sous-secrétaire d'État, je ne veux pas dire au chou farci, mais enfin presque. C'était un alibi et on ne s'en occupait pas de manière prioritaire. Donc votre message, c'est qu'on y répond par la culture, par ce que vous faites en Palestine, en Israël, la musique, la littérature, l'éducation ? Au niveau d'un pays, il faut, et je pense qu'aujourd'hui ce sera le cas, considérer que c'est une priorité stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une priorité stratégique ? Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie ? C'est l'engagement de ressources massives de manière irrévocable. Dans la culture, ces ressources, Maitinarditi ? Pas nécessairement. Par exemple, il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure de la formation des imams. Moi, c'était votre sociologue. Moi, je considère que ça, c'est par exemple une priorité, former des imams en France. Dans les universités républiques ? Peu importe, répondant aux critères et aux canons de la République. Voilà, ça c'est important. Je vous laisse continuer, mais je me disais, voilà, ça c'est la réponse que vous souhaitez qu'on apporte. Réponse stratégique, donc pensée au plus haut niveau. La réponse sécuritaire, est-ce qu'il faut l'éluder complètement, Maitinarditi ? Pas du tout. Le problème, c'est que la réponse sécuritaire, vous ne dominerez pas le problème sécuritaire en négligeant le problème de fond. Il y a un problème de fond. Et je dirais que ce problème de fond n'est pas même l'intégration, il est en amont de l'intégration. C'est exactement la même chose qui se passe au Proche-Orient. Pour pouvoir imaginer une paix, encore faut-il préparer les populations à l'aborder, c'est-à-dire un dialogue. À ce que chacun puisse se mettre à la place de l'autre. Peut-être que stratégiquement, on n'a pas voulu cette paix aussi. Je pense au Proche-Orient, il y a peut-être aussi des stratégies qui ont tout fait pour que cette paix n'arrive pas. Hier, M. Mélenchon disait, notre problème, c'est Marine Le Pen. Peut-être effectivement qu'on n'a pas voulu de cette stratégie. La question, aujourd'hui, elle se pose en ces termes, à mes yeux en tout cas. Pour régler le problème de la sécurité, il faut régler le problème de l'intégration. Et pour régler le problème de l'intégration, il faut s'en occuper comme d'une tâche stratégique. C'est-à-dire qu'elle va nécessiter les meilleurs esprits et elle va nécessiter un grand budget. Et vous voyez ça possible dès maintenant, notamment en France, mais peut-être ailleurs ? Est-ce qu'il n'y a pas des forces qui ont bougé depuis la semaine dernière ? Non seulement je le vois possible dès maintenant, mais je le vois possible maintenant et peut-être pas demain. Parce que là, il y a une vague. Et si ces manifestations, qui en France ont réuni, me semble-t-il, plus de 3 millions de personnes, doivent avoir une utilité, c'est beaucoup moins dans le flot d'émotions qui a coulé hier que dans cette légitimité qu'elle donne à Hollande, pour dire les choses, d'aborder le problème des banlieues de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus prioritaire. Un mot sur Marine Le Pen, vous évoquiez Madame Le Pen. C'est une erreur de ne pas la convier à ce qui s'est passé hier. Enfin, exclure le FN, est-ce que ce n'est pas une terrible erreur politique ? Il faut inclure toutes les forces politiques du pays ? Non. Je pense que c'est vraiment... C'est un sujet dérisoire. Madame Le Pen, elle est très habile. Elle sera peut-être là en 2017. Elle va tourner la chose à sa façon. Ce n'est pas important. Vous dites dérisoire. Ça représente beaucoup le FN. Et ça représentera peut-être encore plus en 2017. Pour hier, c'est dérisoire. Mais c'est symbolique de ce qui se passe aussi. Pour demain, absolument. C'est très important. Je cite Mélenchon. Ce n'est pas forcément mon idéologie. Enfin, à part qu'il est très intelligent et sympathique, là, il met le doigt sur quelque chose qui est juste pour pouvoir vraiment affronter ce problème. Il faut une union nationale. Il faut des moyens. Il faut qu'un gouvernement mette en charge des banlieues, de ces problèmes, de la possible intégration de ces jeunes désœuvrés, ses meilleurs esprits. Et non pas seulement aller chercher une figure assez symbolique, sympathique, etc. Et ne pas lui donner de budget. Lui donner une secrétaire, peut-être une voiture. Et puis voilà. C'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et là est, me semble-t-il, le potentiel. Aujourd'hui, il y a une situation qui est émotionnellement très favorable à une telle démarche à Hollande de la saisir. Ça vaut pour la Suisse aussi ce que vous nous dites ? Est-ce que là aussi, le problème des banlieues, il est peut-être un peu moins aigu, mais est-ce que le problème se pose en Suisse aussi, médecine artérie ? Je ne crois pas. Non, non. Nous sommes dans une situation beaucoup plus sage. Et puis, il y a en Suisse, vous savez, la Suisse fonctionne sur la base du fédéralisme. Il y a un sens de la responsabilité locale qui est beaucoup plus poussé. On peut le critiquer dans certains cas, mais il a beaucoup de mérite. Il y a un sens de la responsabilité citoyenne en Suisse qui n'existe pas en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada